Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Cours théoriques et échanges pour les militaires et les soldats de la paix de divers pays ont composé la 18e édition de Sherl Accord au Rwanda. L'événement qui a rassemblé 11 pays dont 8 d'Afrique se termine ce 29 août. Le Soudan du Sud a besoin de plus de 80 milliards de livres soudanaises pour financer son budget 2018-2019. Des experts économiques invitent le pays à diversifier son économie pour obtenir une croissance positive. Et puis au Ghana, artistes urbains, photographes et amateurs d'art ont répondu présents à la 8e édition du festival Sherl Wout. Clôturé ce 26 août, il a attiré plus de 20 000 visiteurs selon les organisateurs. Au Rwanda, la 18e édition de Sherl Accord prend fin ce 29 août. Il s'agit d'exercices conjoints des opérations militaires pour les soldats de la paix venant de divers pays du monde. Ils leur permettent de partager leurs expériences pour mieux appréhender leur mission dans différentes zones de conflit. Fraterne d'Akaïsanga. Le Rwanda accueille la 18e édition de l'exercice militaire conjoint dénommé Sherl Accord qui réunit depuis le 14 jusqu'au 29 août 2018 les soldats de paix venus de plus d'une dizaine de pays. Selon les organisateurs, le partage d'expériences acquises lors des différentes missions de maintien de la paix pourrait les aider à mieux comprendre et exécuter les prochaines interventions onusiennes dans les zones de conflit. Le plus grand objectif de cet exercice, c'est de renforcer la coopération entre les différentes forces armées qui participent dans des missions de maintien de paix partout dans le monde. Le fait de partager nos expériences nous aide à acquérir des connaissances nouvelles pour mieux exécuter nos prochaines missions. L'exercice comprend entre autres des cours théoriques et des discussions sur des exemples concrets ainsi qu'un exercice de préparation médicale axé sur la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Une fois que cet exercice est terminé, ces soldats auront un bagage important de plus de 100 scénarios relatifs aux opérations de maintien de paix. Des connaissances du genre, qu'est-ce qu'on fait quand on doit aller intervenir lors d'un crash d'avion par exemple ? Quel est le processus à suivre ? Et ainsi de suite. En plus des organisations internationales, notamment les Nations Unies, cet exercice a été préparé par le gouvernement rwandais en collaboration avec le gouvernement américain. 11 pays, dont 8 d'Afrique, ont participé à cette 18e édition. Diversifier l'économie, réduire la dépendance aux appuis financiers étrangers, c'est ce que préconisent des experts économiques au Soudan du Sud. Le pays possède un tissu économique fragile et des revenus pétroliers en constante diminution. Ces mesures lui permettraient de remonter son taux de croissance. Les explications de Nathalie Maud. Le Soudan du Sud a besoin de 81,6 milliards de livres soudanaises pour financer son budget 2018-2019. Adopté à l'Assemblée nationale le 20 août 2018, les détails de son exécution n'ont pas été révélés. Cependant, des experts pointent l'incapacité des recettes pétrolières à assurer le relèvement de l'économie du pays. Pourtant, le Soudan du Sud a repris l'exploitation du pétrole à la faveur de la signature d'un nouvel accord de paix. La question à l'heure actuelle est celle de la disponibilité à court terme des investissements nécessaires à une telle opération. Ensuite, l'évolution positive des recettes publiques qui, bien que n'étant pas la hauteur du budget estimé, ont progressivement augmenté depuis quelques années et constituent une bonne base. Le fort recours à l'importation des aliments représente un frein aux perspectives économiques du pays. En effet, 12 millions de Sud-Soudanais dépendent des apports alimentaires extérieurs. Le secteur agricole est encore fragile, tout comme les secteurs tertiaires et secondaires en général. Le taux explosif d'inflation au Sud-Soudan lui impose de développer des secteurs de saine création de richesses. Pendant l'exercice budgétaire 2017-2018, deux tiers des dépenses publiques du Soudan du Sud ont été couvertes par des donateurs étrangers. L'État sud-soudanais devra pendant l'exercice en cours remonter un taux de croissance de moins 7% enregistré l'an dernier. L'Afrique du Sud se détourne du nucléaire au profit des énergies renouvelables. Le gouvernement entend atténuer sa dépendance au charbon. Il s'est fixé comme objectif de baisser cette part jusqu'à 65% et d'augmenter celles provenant du gaz et des énergies renouvelables à l'horizon 2030. Ashley Duprat. Délaisser l'énergie nucléaire au profit des énergies renouvelables. En Afrique du Sud, c'est le choix qui a été fait par les autorités et qui met donc en suspens le projet très controversé d'expansion du parc nucléaire civil initié par Jacob Zouma. Nous allons lancer une étude pour déterminer s'il nous faudra plus de nucléaire après 2030. Mais jusque-là, nous n'envisageons pas d'augmenter notre capacité de production d'électricité nucléaire. D'un coût faraminé de 1000 milliards de randes, le projet avait pour but la construction de 6 à 8 réacteurs pour une capacité de 9600 MW. Un coût impossible à décaisser pour le pays, d'autant plus que la consommation en électricité est sur une pente descendante. L'économie sud-africaine s'est ralentie. Cette baisse de la consommation de l'électricité est due tout simplement au fait que l'industrie sud-africaine, il y a eu une régression dans le domaine industriel et l'économie sud-africaine est mal en point. Outre l'aspect économique, le profil environnemental de l'Afrique du Sud lui fait, selon les observateurs, défaut. Le Sud aujourd'hui ne dispose pas d'infrastructures qui pourraient l'aider à éliminer de manière écologiquement rationnelle les déchets nucléaires. Rappelons que l'Afrique du Sud est le seul pays du continent à disposer de deux réacteurs atomiques. Offert par la France, il se situe à Koeberg, dans le sud du pays. Les transactions d'argent via le mobile sont en augmentation au Nigeria. Leur valeur a atteint plus de 400 milliards de Neyra, soit plus de 1,25 milliard de dollars au cours des quatre premiers mois de 2018. Cette dynamique profite notamment aux opérateurs de téléphonie. Ibrahima Dioumaba. 454,75 milliards de Neyra, soit environ 1,25 milliard de dollars, c'est le montant de la valeur des transactions d'argent effectuées par téléphone mobile au Nigeria entre janvier et avril 2018. Le mois d'avril a enregistré le record des transactions mensuelles avec un montant total estimé à 125,6 milliards de Neyra. Je rappelle qu'au Nigeria, vous avez une population de 160 millions d'habitants et en général, le Nigeria est classé pour avoir un taux d'exclusion financière qui tourne autour de 41,6%. Donc il y a de la marge pour les opérateurs. On a au Nigeria à peu près 22 banques commerciales, 500 institutions de microfinance et il y a à peu près 110 000 opérateurs de monnaie mobile. Depuis quelques années, le mobile monnaie est en expansion au Nigeria, atteignant le chiffre record de 450 millions de Neyra en avril 2010. Les transactions d'argent par téléphone mobile s'approchent désormais de celles effectuées sur les terminaux de paiement par carte bancaire qui ont atteint 175 milliards de Neyra fin avril 2018. Maintenant, l'enjeu va être celui de la régulation et celui du maintien du taux de rentabilité pour les différentes parties prenantes. Il faut s'assurer donc que les marges à la fois des grands opérateurs mais aussi de ceux qui font le détail restent conséquentes. En Afrique, le Kenya reste le leader du transfert d'argent par mobile monnaie. Au Nigeria, les transactions via mobile sont devenues depuis 2012 les mieux utilisées par les usagers. Cette dynamique devrait contribuer à renforcer les revenus des opérateurs de téléphonie en compétition sur ce marché. Des milliers de visiteurs et une centaine d'artistes au Ghana, la 8e édition du festival Sheilwot a battu tous les records d'affluence selon les organisateurs. Cette édition a été placée sous le thème de l'identité africaine et du rapport à l'autre. Ibrahim Azumaba nous en dit plus. Ils sont venus de toutes les contrées du Ghana et d'ailleurs pour assister à la 8e édition du festival Sheilwot. Pour l'occasion, les rues d'Akra ont changé de décor et d'ambiance en abritant ces œuvres d'art et leurs visiteurs. A travers le thème « Para-Oseurs » choisi pour cette édition 2018, les organisateurs ont souhaité valoriser les diverses expressions de l'identité africaine. Le thème du festival était axé sur l'appartenance à un groupe. C'était vraiment amusant de passer de bons moments en ayant une ouverture d'esprit au milieu de tous ces gens. L'édition 2017, c'était bien, mais là c'est formidable. C'était fou. Cette plateforme permet aux gens de montrer leurs talents et leur créativité. En plus des milliers de visiteurs, plus d'une centaine d'artistes ont prépare à ce festival. Plusieurs Ghanaiens ont saisi la tribune de cet événement pour rendre un vibrant hommage à l'ancien secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de la paix, Kofi Annan, décédé le 18 août en Suisse. Je viens de France et je suis venu cette année au Ghana pour le shalwot, le maquillage, le costume, tout est génial. On s'est bien amusé, nous avons une autre peinture. J'ai acheté cette tenue pour moi et pour mon petit ami. La première édition du festival Shalwot a été organisée en 2011 pour faire notamment d'Akra un hub culturel ouest-africain. Le ministère du Tourisme a dégagé une enveloppe de 300 000 cédis ghanaiens, l'équivalent de 62 000 dollars, pour soutenir les organisateurs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada